Bonjour à tous. Merci d'être présent ici en présentiel, mais également, je sais que vous êtes nombreux en distanciel, et je pense que c'est important de souligner cette présence de plusieurs centaines de personnes en distanciel pour cette session 2. Elle est intitulée telle qu'elle, du champ à l'assiette, comment se construit la qualité nutritionnelle d'un aliment ? Je pense que la plupart d'entre vous avez suivi, il y a quelques semaines, une session avec le même titre, qui était notamment animée avec Véronique Santé-Lautelier et Bernard Schmitt, et moi-même, pour le volet produits animaux. Et aujourd'hui, j'ai donc le plaisir d'introduire cette seconde session plutôt dédiée aux produits végétaux. Et donc, nous avons deux orateurs cet après-midi, et j'ai le plaisir d'accueillir deux collègues d'INRAE. Donc, c'est un grand plaisir pour moi. Dans l'ordre de présentation, et en plus, Madame d'abord et Monsieur ensuite, donc Catherine Renard, directrice de recherche à INRAE, mais qui est également directrice du Carnot Caliment, et je pense que Catherine en dira deux mots en introduction, et également chef de département adjointe, et en particulier en charge des partenariats pour le département Transform. Alors, je n'ose pas vous décliner Transform, mais je pense que je laisserai Catherine expliquer ce que fait Transform au niveau d'INRAE. Et puis, le second intervenant, Didier Raymond, donc directeur de recherche à INRAE également, qui lui dirige l'unité de nutrition humaine, une unité mixe de recherche entre l'université Clermont-Auvergne et INRAE, et donc, de fait, venant de l'Auvergne profonde, avec toutes les limites que les trains imposent sur cet axe Paris-Clairement, qui font de temps en temps la une des médias, j'en suis désolé pour lui, mais j'ai pratiqué il y a quelques années. Donc, je ne vais pas être plus long, parce que le temps est compté, et l'objectif, c'est bien de terminer à 16 heures, on a une séquence de 2 heures, donc je vais laisser Catherine faire sa présentation, on enchaînera directement sur la présentation de Didier, et puis ensuite, on répondra aux questions. Alors, évidemment, les questions dans la salle sont les bienvenues, mais les questions à distance sont également les bienvenues, et surtout à distance, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, j'ai la chance de pouvoir les recevoir directement sur une tablette, et j'essaierai de les organiser pour regrouper les questions, et pour passer le micro de manière un peu coordonnée aux deux orateurs. Donc, surtout à distance, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau, et il n'y a pas de questions taboues, bien évidemment. Moi, j'essaierai de les regrouper, et puis dans la salle, évidemment, vous aurez possibilité de poser vos questions à la fin des deux exposés, on vous passera le micro, et on traitera vos questions également de manière partagée, l'objectif étant effectivement de terminer à 16 heures pour respecter le timing. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Catherine, je pense qu'on va pouvoir lui donner un micro, sinon je vais désinfecter le mien, et on va pouvoir enchaîner les deux présentations. Merci à tous pour votre présence, aussi bien ici, au siège du Fonds français, que à distance. Merci Jean-Michel pour cette introduction, et merci à tous pour votre présence, que vous soyez présents ici aujourd'hui, ou que vous soyez en distanciel. Ah, les informations que vient de vous transmettre Jean-Michel sur la façon d'envoyer vos questions, et les possibilités de revoir nos présentations. Donc, aujourd'hui, comme l'a dit Jean-Michel, on va parler des aliments végétaux, et donc, personnellement, je vais donc vous parler des fruits et des légumes, du champ jusqu'à l'assiette. Donc, comme vient de le dire Jean-Michel, je suis Catherine Renard, je suis directrice de recherche INRAE, et une des directrices du département, une des chefs du département adjoint du département Transforme, Transforme, aliments, produits biosourcis, biosourcés et déchets, et nous travaillons sur les procédés pour transformer tous ces différents produits issus du carbone renouvelable. Donc, j'ai été pendant plusieurs années animatrice d'une équipe et directrice de l'UMR Sécurité et qualité des produits d'origine végétale, qui est une unité INRAE à Avignon, UMR, donc INRAE, et Université d'Avignon, et c'est de là que viennent beaucoup des résultats que je vais vous présenter, tout simplement parce que c'est plus facile en termes de copyright. Je suis donc la directrice du Carnot Caliment. Le Carnot Caliment, c'est un carnot, c'est un label qui est accordé par le ministère de l'Éducation et de la Recherche à des groupements de laboratoires académiques et ou d'instituts techniques qui ont deux qualités, deux caractéristiques, c'est une expertise scientifique et une activité partenariale forte. Donc, le Carnot Caliment, ce sont des laboratoires INRAE, mais pas que, puisqu'on a 14 tutelles, y compris d'ailleurs un centre technique qui est le CTCPA et la SAD Science. Et ce sont des laboratoires qui sont répartis sur l'ensemble du territoire métropolitain. Et le Carnot Caliment, parmi les 39 Carnots, c'est le Carnot qui est la porte d'entrée des entreprises vers la recherche en alimentation humaine. Donc, Caliment, c'est pour des aliments mieux produits, mieux construits, mieux adaptés et mieux perçus. Et c'est un des cinq Carnots qui sont portés par INRAE, puisque, outre Caliment, il va y avoir le Carnot plantes tout pro, donc sur les productions végétales, France Futur Élevage sur l'élevage, trois bécards sur les matériaux biosourcés et les biotechnologies, et eau et environnement sur l'eau. Et donc, Caliment, c'est environ 700 ETP recherches, dont 200 doctorants, avec, chaque année, 280 contrats de recherche avec les acteurs socio-économiques pour 7,5 millions de recherches directes, dont à peu près 20% avec des PME et TPE. Et donc, quand on dit la porte d'entrée des entreprises vers la recherche en alimentation humaine, vous nous posez la question et on trouvera l'équipe qui est capable de répondre à votre question. Alors, pour passer maintenant à la thématique de la qualité nutritionnelle des fruits et légumes, d'abord, un petit retour en arrière. Un fruit et un légume, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on parle souvent, d'ailleurs, de fruits et légumes ensemble ? Alors, il y a plusieurs façons de voir les fruits et les légumes. En botanique, un fruit, c'est ce qui provient de l'évolution d'une fleur, et un légume, ça peut être à peu près tout le reste, des feuilles, des racines, des tiges, des pétioles, etc. Au sens strict botanique, un légume, c'est la gousse d'une légumineuse. Quand on parle aux professionnels, pour eux, fruits et légumes, ce n'est pas forcément le bon moyen de segmenter. Ils vont vous parler de maraîchage ou d'horticulture, maraîchage en pleine terre, sous serre ou horticulture. Et puis après, quand on va parler aux consommateurs, on va parler de culinaire. Donc, le fruit, c'est plutôt quelque chose de sucré, et le légume, c'est plutôt utilisé en des plats salés. Et quand vous parlez à un technologue de l'agroalimentaire, il va vous dire, est-ce que le pH est supérieur à 4,5 ou pas, parce que ça conditionne les traitements qui sont appliqués, et finalement, que ce soit un fruit ou un légume, pour lui, ce n'est pas ça qui va être le plus important. Globalement, quelles sont les propriétés nutritionnelles des fruits et légumes ? Ce qu'on sait, quand on regarde l'ensemble des consommations et des enquêtes, c'est que les fruits et légumes, c'est la source de vitamine C dans notre alimentation. Donc ça, c'est des résultats 1K1, mais je pense que ça n'a pas beaucoup changé depuis. C'est également une source importante de bêta-carotène, qui est une provitamine A. Et puis, on va avoir des apports significatifs également en fibres, près de la moitié des fibres, en vitamine B9, en folate, notamment dans les légumes verts, et en un certain nombre de minéraux, et en particulier le potassium. Donc, je vais essentiellement vous parler de ces propriétés nutritionnelles-là. Mais on sait aussi que dans ce qui fait la qualité nutritionnelle, ou en tout cas la qualité pour la santé des fruits et légumes, il y a tout ce que sont les micro-constituants végétaux. Donc, les micro-constituants végétaux, on sait que ça peut avoir un impact sur la prévention d'un certain nombre de maladies chroniques, mais on n'a pas le même niveau de preuves que pour les vitamines. Donc, ce sont des constituants qui sont chimiquement très variés, avec des présences et des abondances dans les fruits et légumes qui sont très variables. Ceux qui sont les plus courants, ce sont les composés phénoliques. On considère qu'on mange en moyenne à peu près un gramme par jour de composés phénoliques, essentiellement d'ailleurs provenant des boissons, chocolat, café, thé, jus, etc. Et les caroténoïdes, qui sont également très courants. Ces caroténoïdes peuvent être provitamine A, c'est le cas du bêta-carotène et de quelques-uns de ces isomères. Et puis, on a également des produits qui sont connus pour avoir des effets positifs, comme la lutéine ou le lycopène, mais qui ne sont pas des vitamines. Les caroténoïdes sont très souvent colorés, donc faciles à détecter. Et puis, il y en a qui sont beaucoup moins courants. Par exemple, les bêta-laïnes, qu'on va trouver dans quelques familles végétales. Les glucosinolates, avec leur goût assez typique. Les thiosulfinates, qui font pleurer quand vous épluchez de l'ail ou de l'oignon. Ou les piments, les capsaïsinoïdes, des piments. Alors, on n'a pas de données sur tout ça. En tout cas, sûrement moins de données nutritionnelles. Ce qui est le plus étudié, c'est les composés phénoliques et les caroténoïdes. Qu'est-ce qui va se passer entre le champ et la cible nutritionnelle, c'est-à-dire l'assiette, voire même la digestion, puisqu'on peut aller quelquefois jusqu'à la digestion ? On voit qu'il y a de très nombreuses étapes, et chaque étape va pouvoir avoir une influence. Donc, si on commence ici, on se voit des aspects qui sont liés à la sélection et au mode de culture. Donc, dans le champ, avant la sortie du champ. Une fois sorti du champ, en général, les produits vont être stockés, avec un certain nombre, avec des influences de ces conditions de stockage. On peut avoir ensuite, où est rendu cette... Une transformation industrielle, où on peut aller directement vers le frais. Restockage, que les produits soient transformés ou juste emballés. On peut avoir des transformations domestiques, et on va jusqu'à la consommation. Donc, on voit qu'il y a de très nombreuses étapes qui, chacune, vont pouvoir impacter. Quand on regarde quels sont les principaux facteurs, il y a trois facteurs qui agissent en parallèle, en gros, au cours de la production, dans le champ, qui sont le génotype, l'environnement et le système. Et je vais vous dire un petit peu plus précisément ce qu'on entend derrière. Il y a un instant crucial, qui est la récolte. À quel moment on va récolter et quoi ? Et après, on va passer sur ce qui va être les aspects de conservation et de transformation. Le principal facteur, le facteur premier, c'est le génotype. Le génotype, c'est un bien grand mot qui va recouvrir à la fois les effets d'espèce et les effets variétés. On sait qu'il y a des différences de niveau et de nature des constituants des vitamines et encore plus des micro-constituants entre espèces. Mais il y a aussi, dans chaque espèce, des plages de variation qui sont importantes. Vous avez ici l'exemple d'un côté de la vitamine C. On voit, par exemple, pour la tomate, on peut aller de presque rien à presque 2 grammes par kilo. Ça va dépendre, effectivement, de ce qu'on va mettre en œuvre. La même chose pour le poivron, brocoli. Les carottes, il y a très peu de vitamine C. Kiwi, fraises, pomme et l'eau, pomme. On voit qu'on a cette espèce d'échelle, mais avec des plages de variations importantes. Et la même chose ici, sur les caroténoïdes, puisqu'on a ici le bêta-carotène dans la carotte. Certaines carottes sont blanches, elles n'en ont pas. Et on va jusqu'à des teneurs extrêmement élevés. Et un point sur lequel je voudrais apporter votre attention, parce qu'on n'y pense jamais, c'est que les légumes verts, ici, illustrés par les épinards, sont riches en caroténoïdes. Lutéine et bêta-carotène, on ne les voit pas, ils sont masqués, en fait, par la chlorophylle, mais ils sont abondants et contribuent de façon intéressante. Alors là, on a vu des variations entre espèces, et je vous ai dit qu'il y avait des variations à l'intérieur d'une même espèce. Donc ici, je vous ai illustré des travaux qu'on a faits depuis longtemps sur les polyphénols dans les pommes, où on voit les principales classes, qui sont l'éthanin condensé ou procianidine, catéchine, acide hydroxycynamique et dihydrochalcone, dans de la chair de pommes. Alors vous avez en bas les pommes à cidre, où on peut aller jusqu'à 7 grammes par kilo. Et ici, les pommes de table, globalement, on est aux environs de 1 à 0,5 grammes par kilo. Donc on voit ces variations qui sont quasiment d'un ordre de grandeur, mais qui, par contre, ont des impacts organoleptiques qui font qu'on a effectivement sélectionné des pommes de table qui ne sont pas trop riches en tannins condensés, parce que sinon, c'est quand même très astringent à la consommation. Le système de culture et l'environnement. Alors quand vous parlez à un agronome, le système, c'est une notion très holistique, en fait, qui regroupe les actions qui sont mises en œuvre par l'agriculteur. Ça va depuis le choix des variétés, leur implantation, les rotations, également la taille, l'irrigation, les engrais, quels pesticides. Donc c'est une notion qui va bien au-delà de la différence entre bio et conventionnel. On peut conduire en bio ou en conventionnel et changer la taille et l'irrigation, et vous verrez un effet marqué de la taille et de l'irrigation, qui sont en général largement supérieurs à ceux de la différence entre bio et conventionnel. Et l'environnement, c'est ce qui va regrouper l'ensemble des conditions pédoclimatiques, comme le sol, l'exposition et la météo. Et là, je vous ai pris quelques exemples qui sont tirés d'un projet BioReco. C'est un projet qui avait été mené par nos collègues de l'unité expérimentale de Gautron, un essai sur des pommiers. Il y avait trois systèmes, trois variétés. Ça a été implanté pendant dix années et donc suivi pendant très longtemps. Et donc ici, vous avez les exemples à nouveau des polyphénols, où on voit trois graphes ici. Le premier, c'est la comparaison entre les variétés, Ariane, Melrose et Smoussi. Dans la chair et dans la peau. J'ai divisé les procéanidines, les tannins condensés par deux, sinon ils écrasaient tout le reste. C'est trois années, 2011, 2012, 2013. Et ici, c'est trois systèmes, trois modes de protection. Donc en agriculture biologique, raisonné, qui est plutôt ce qui est maintenant devenu le plus classique. Et faible intrant, c'est un système où en fait, ils essayaient de diminuer au maximum, d'aller au-delà du bio. Et en fait, ça c'est publié dans Plus One en 2015. Et quand on fait l'analyse statistique, les différences qui sont statistiquement significatives et constantes, c'est la différence entre variétés. quand on va parler d'années ou quand on va parler de mode de protection, on a peu de différences qui sont significatives et quand elles sont significatives, elles le sont rarement sur les trois années ou vice-versa. Et pas sur toutes les classes de polyphénols. Donc en fait, ce qu'on voit vraiment comme facteur dominant, c'est d'abord la variété, ensuite les conditions pédoclimatiques. Donc là, on est sur un seul verger. Et après, le mode de protection. Un facteur qui est important aussi, et notamment important dans les conditions de vie actuelles, c'est ce qu'on va appeler la date de récolte. C'est-à-dire qu'on va récolter des produits à une maturité plus ou moins avancée, ce qui va permettre ou non l'accumulation de nutriments avant la récolte. Vous avez ici un exemple sur des tomates. Ici, vous avez les tomates à six stades. Stade 1, stade 2, stade 3, stade 4, stade 5, stade 6. Le stade 6, c'est la tomate mûre. Le stade 4, c'est la tomate qu'on appelle tournante. C'est la tomate au stade où elle est récoltée pour être vendue dans les supermarchés. Vous avez ici illustré les teneurs en vitamine C à la récolte. Et comment le stade 4 se comporte au cours du stockage ? On voit que pour la vitamine C, on a une légère augmentation qui est indépendante de la température de stockage. Et vous avez ici ce qui se passe pour les caroténoïdes. Toujours une récolte au stade 4. Au stade 4, c'est très peu coloré. Les caroténoïdes sont peu abondants. Et en plus, c'est fortement influencé par les températures de stockage. Stockée à 4, la tomate ne colore pas. 12, ça le fait un peu. Et 20, ça colore finalement pour rattraper la tomate qui avait poussé sur le plan de tomate. En termes d'accumulation des sucres, on reste quand même un peu plus bas que ce qu'on pourrait avoir par exemple au stade 6. Et cette réalité de l'effet du froid, c'est quelque chose qu'on retrouve en fait quand vous achetez des tomates. Les tomates qui sont stockées au réfrigérateur ne développent pas d'arômes en particulier. et ça, c'est des choses qu'on a aussi bien montrées. Il vaut mieux les stocker sur la table. Un autre exemple des conditions de stockage, ici, ce sont des épinards. Les épinards, c'est des feuilles, c'est un organe végétal qui est en pleine vie, en pleine croissance. Et en fait, quand on le récolte, on voit que ce métabolisme continue et on a une perte très rapide d'un certain nombre de nutriments. Ici, c'est illustré pour les caroténoïdes et les folates avec les niveaux qui sont atteints en quelques jours à 20 degrés, 10 degrés et 4 degrés. Donc, on voit qu'on perd près de la moitié. Ici, la vitamine C en stockage un peu plus long puisque là, on va jusqu'à 24 jours à 8 degrés. 8 degrés étant une température optimale de stockage des épinards. Donc, on voit cette importance très forte du stockage. Donc, quelque chose qui est vraiment à prendre en compte en domestique en particulier. Je vais maintenant vous parler de ce qui va se passer quand on va sur des transformations. Pour l'instant, je vous ai essentiellement parlé de ce qu'on appelle dans notre jargon et je vais peut-être l'utiliser sans même m'en rendre compte. C'est pour ça que j'ai mis cette diapo. La première gamme, c'est les fruits et légumes frais. Classiques, éventuellement parés, c'est-à-dire déjà un petit peu préparés et épluchés. La deuxième gamme, ce sont les conserves, les produits apertisés au sens large puisqu'ils peuvent être apertisés ou ça dépend du pH justement. Ils sont stables quelques années à température ambiante. La troisième gamme, c'est les produits surgelés, stables quelques mois en froid négatif. La quatrième gamme, les produits prédécoupés, éventuellement sous atmosphère modifiée. Ils sont stables quelques jours au froid positif. C'est un mode de transformation qui diminue la capacité de stockage. La cinquième gamme, c'est les produits pasteurisés, pascalisés ou sous vide qui sont stables quelques semaines en froid positif. À chaque fois, on a cette espèce de couple traitement et mode de conservation. quand on parle de traitement thermique. La cuisson, c'est quelque chose qui est utilisé par l'homme depuis des centaines de milliers d'années. La cuisson permet d'augmenter la pétance, d'avoir une texture plus agréable, plus facile à consommer et d'augmenter la digestibilité. Elle permet également une stabilisation, c'est-à-dire qu'on va inactiver le métabolisme endogène et éliminer les micro-organismes. Vous avez ici le type de traitement thermique qui est appliqué en fonction de la durée. Des traitements industriels comme UHT, pasteurisation, certains blanchiments, la stérilisation, les produits à pertiser, les cuissons domestiques plus classiques à l'eau, vapeur, la cuisson au four, globalement, on ne monte pas beaucoup au-dessus de 100 degrés puisqu'il y a de l'eau. Et les produits brésés, mijotés, les températures ne sont pas plus élevées mais les temps peuvent être beaucoup plus longs. Et ça, ça aura un effet. Oh, j'ai perdu un bout. Dans les procédés, il y a des procédés qui sont thermomécaniques. C'est tout ce qui va être la production de jus, de coulis, de purée. Ils allient l'élimination des parties ligneuses, c'est-à-dire le raffinage, et une cuisson pour la stabilisation. Ils éliminent les caroténoïdes et les polyphénols des épidermes, les pépins, la peau, une bonne partie des fibres. Alors, quand on se pose la question des mécanismes derrière les effets des transformations, il y a en fait des mécanismes qui sont assez différents et qui vont se conjuguer d'une façon assez complexe. Il y a des effets qui sont purement mécaniques. On élimine les parties périphériques qui sont souvent plus riches en certains micro-constituants. Quand on épluche, on enlève et donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver de façon assez systématique. Il y a des réactions enzymatiques. En particulier, l'oxydation enzymatique des polyphénols, le brunissement enzymatique, quand on découpe un morceau, ça consomme de la vitamine C. Et donc ça, c'est lié à la rupture des tissus où les enzymes ne sont pas inactivés. On a aussi des effets, par exemple, à la décongélation quand les produits n'ont pas été blanchis. Il y a des réactions chimiques, qui sont des réactions de dégradation, accélérées par la chaleur et souvent influencées par le pH. On a des phénomènes de migration, c'est-à-dire que les vitamines qui sont solubles dans l'eau ou dans l'huile utilisées pour la préparation, selon qu'elles sont hydrosolubles ou liposolubles, vont migrer, vont être extraites dans cette eau ou cette huile. Et puis, on a des changements de la structure tissulaire qui permettent ou non la libération des composés. Et ça, ça a été particulièrement étudié pour les caroténoïdes. Et ça, je vous en dirai quelques mots à la fin. Un exemple de ce qui se passe en termes d'élimination, ici, vous avez l'exemple des pommes. Vous avez cinq pommes à cidre ici, leur teneur en polyphénol, toujours rouge, l'éthanin, les acides hydroxychynamiques, vert, les catéchines et bleu, les dits, hydrochalcone. Et en fait, c'est entre la pomme et le jus que tout se passe, c'est-à-dire qu'une bonne partie des polyphénols sont retenus dans les mards de pommes. Et puis après, ça ne bouge pas beaucoup dans le cidre. Il y a des composants qui en fait résistent à peu près à tout, sauf justement à ces aspects d'épluchage ou de parage. Ce sont les fibres, les fibres traitées thermiquement, stockées longtemps. En général, c'est stable, sauf donc s'il y a un processus de raffinage ou un processus un peu mécanique ou d'épluchage. Et ce qui va se passer, c'est essentiellement une augmentation pas forcément très importante de la proportion de fibres solubles. Donc, il y a des produits qui sont plus vulnérables que les fibres et c'est l'exemple des vitamines. Je vous présente ici une série d'exemples sur les folates dans les légumes verts. Donc ici, ce sont des haricots verts en conserve. donc vous avez les haricots verts en haut, ici. Donc, les haricots verts sont transformés 2 à 16 heures après récolte. Ils sont blanchis, sinon on n'arrive pas à les mettre dans les boîtes. Les boîtes sont ensuite stérilisées et on a la conserve. En vert clair, c'est les moments où on ne peut pas aller attraper dans l'usine puisque ça, ce sont des données qui viennent d'une transformation industrielle. Donc ici, la matière première, on a une augmentation légère après blanchiment, probablement une extraction facilitée. Puis stériliser, il y en a à peu près autant. Ce n'est pas pareil pour la vitamine C. La vitamine C est dans la matière première. On baisse déjà significativement après blanchiment et une fois stérilisé, on a vraiment plus grand-chose. Et qu'est-ce qui se passe au cours du stockage ? Ce qu'on voit pour les folates, c'est qu'en fait, ils se répartissent entre le haricot en bleu et le liquide de cuisson, le liquide de couverture, on appelle ça dans une boîte de conserve. Et finalement, ils y sont tranquilles, ils sont stables dans ce liquide de couverture. Mais vous n'allez pas boire le liquide de couverture, donc on a quand même une perte significative dans l'assiette. Et par contre, pour la vitamine C, on voit qu'on a cette perte qui continue pour arriver à des teneurs vraiment très faibles. Ça, c'est ce qui se passe à l'usine. Qu'est-ce qui se passe maintenant à la maison ? Donc un autre exemple, des choses qu'on avait faites avec tout par gel sur des légumes surgelés, ils voulaient savoir comment mieux faire cuire, quel était le bon conseil à mettre sur les boîtes, enfin sur les sachets de légumes surgelés. Donc vous avez ici illustré la vitamine C, les caroténoïdes et les folates avec les épinards ici. J'aime bien les épinards, ça illustre bien. Et puis, le chou de Bruxelles, bêta-carotte, chou de Bruxelles, carotte et chou-fleur. Donc on voit qu'on a des pertes de vitamine C qui sont particulièrement marquées dans les épinards. La même chose d'ailleurs pour les folates. C'est marqué également dans les chou-fleurs. Par contre, les caroténoïdes ne bougent quasiment pas. Et quand on regarde les modes de cuisson, on a ici l'auto-cuiseur, très délétère pour la vitamine C, moins pour les folates, bouillie à l'eau, ça c'est le pire de tout, bouillie à l'eau. Ces vitamines-là, elles sont solubles dans l'eau, elles vont dans l'eau. Ici, vous devez avoir le cuit-vapeur, c'est mieux, et micro-ondes, c'est mieux aussi. En fait, c'est l'eau qui, ici, est gênante dans ces produits-là et les caroténoïdes qui, eux, ne sont pas solubles dans l'eau sont à peu près invulnérables dans les traitements domestiques classiques. Donc, on arrive à un effet cumulé, en fait, qui est un effet du traitement industriel et du traitement domestique. Alors, c'est illustré ici pour des haricots verts à nouveau, des haricots verts crus, cuits pour les folates, le jus de cuisson, il y en avait quand même un peu, cuit-vapeur, des haricots verts surgelés, donc on retrouve crus, cuits, jus de cuisson, et un peu plus parce que la surgélation a en fait cassé un peu les tissus, et des conserves, légumes et jus. Sachant qu'on fait rarement, en général, les conserves, c'est juste réchauffé. Et la même chose pour la vitamine C, avec la perte, cru, cuit, même cuit-vapeur, c'est quasiment disparu, cru, surgelé, cru, cuit, et les légumes en conserves. Donc non seulement on a un effet de la variété, de l'espèce, enfin de l'espèce du légume, mais on a aussi un effet de tout ce qu'il subit entre la maison, entre le champ et la maison. Et en fait, quand on regarde la littérature scientifique, on voit que les effets ne sont pas toujours bien compris, et notamment la perte par diffusion, ce fait de faire cuire dans l'eau est largement sous-estimé. Ici, un test qu'on avait fait sur de la vitamine C, donc dans les petits pois, ils sont cuits dans un sac sous-vide mais sans eau, à différentes températures, de 25 à 85, et la même chose, mais là, on les a mis dans un filet dans l'eau, et on voit qu'on a en fait des pertes très rapides pour des temps très courts quand on est dans l'eau, alors que c'est beaucoup plus lent quand on a les produits qui ne sont pas en contact avec l'eau. Je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous parler des caroténoïdes. Les caroténoïdes, c'est un peu différent parce qu'en fait, on est sur un produit où typiquement, enfin des molécules, où typiquement, les traitements thermiques n'impactent que très peu la concentration, mais ils augmentent la biodisponibilité. On sait depuis longtemps, c'est des études épidémiologiques, que les caroténoïdes sont plus biodisponibles à partir des produits crus, et donc vous avez ici toute la chaîne qui va du produit végétal, ici, qui est ensuite digéré, donc mis sous forme d'émulsion dans l'estomac, ensuite des micelles mixtes et au final, c'est les micelles mixtes qui vont être absorbés et transportés à travers la membrane. Alors comme moi, je suis plutôt quelqu'un qui est de la technologie alimentaire, on s'est surtout intéressé à cette partie-là. Comment les caroténoïdes sont-ils libérés de la matrice pour passer dans l'émulsion dans l'estomac ? Et pourquoi ça change entre le produit cru et le produit cuit ? Alors, trois hypothèses, la rupture des parois, l'isomérisation et une émulsification de facilité. Et en fait, les trois sont un peu vrais. Donc on voit l'effet du procédé ici, donc ça, c'est des carottes, du lycopène dans des carottes, trois variétés de carottes, deux modes de cuisson, colbrec, on broie la carotte et on la fait chauffer, hotbrec, on fait chauffer la carotte et on la broie en même temps. On voit qu'on a finalement assez peu d'effet de ces modes de cuisson, c'est à peu près comparable. Par contre, quand on essaye d'extraire ces caroténoïdes dans l'huile, on a une différence qui est très marquée entre le colbrec et le hotbrec. Et on le voit déjà ici, colbrec, là, c'est de la carotte qui est mélangée avec de l'huile et après, on centrifuge. on voit que l'huile est orange dans le hotbrec et qu'elle reste jaune pâle dans le colbrec. Donc on a déjà cet effet d'extraction qui est très significatif. Et quand on regarde d'un peu plus près, cette différence, elle est portée par les plus petites particules, par les particules qui sont plus petites que la taille d'une cellule de tomate. On les voit ici. Donc ça, c'est des tomates crues, des tomates colbrec et des tomates hotbrec. Et là, c'est la quantité de lycopène qu'on peut en extraire, le pourcentage de lycopène qui est extractible. Donc on voit qu'il est beaucoup plus élevé en hotbrec, plus faible en colbrec et très faible à partir du cru. Les biodisponibilités de ces produits à partir du cru sont de l'ordre de moins de 10%. En fait, on est plutôt aux alentours de 3 à 5%. Donc on a un prérequis qui est la rupture de la paroi cellulaire et le transfert est ensuite modulé. Donc ça, c'est des données que je n'ai pas mises par la nature de l'interface lipide-eau et notamment la présence des produits de lipolyse des lipides endogènes du légume. Et c'est aussi modulé par l'isomérisation. Donc dans la tomate, le lycopène est sous forme All-E et donc il y a une isomérisation qui peut se produire. Il y a plusieurs isomères selon l'endroit où c'est. Et cette isomérisation elle varie selon le mode de chauffage et la recette. Donc vous avez ici un exemple. on a fait ça avec Yaha Oyu une série de travaux sur des sauces tomates huile d'olive-oignon chauffée simplement ou chauffée au micro-ondes. On voit qu'au fur et à mesure du temps on a une augmentation de la quantité d'oignon on a une augmentation de l'isomérisation donc on perd les isomères E pour passer à des isomères Z donc là vous avez deux isomères et ce qu'on voit en fait on a également mesuré la bio-accessibilité par des in vitro et on voit que cette bio-accessibilité elle est directement corrélée à l'isomérisation dans ces produits-là. Donc on a vraiment quelque chose d'assez spécifique et assez complexe en fait pour ces caroténoïdes. Donc en conclusion pour avoir quand même quelque chose d'assez général même si ce que je vous ai dit tout à l'heure enfin depuis le début c'est que c'est très variable selon le légume la façon dont on s'y prend le composé qu'on va regarder c'est quelque chose qui est un peu c'est un peu à la grosse louche mais c'est pas totalement faux il y a des composés qui sont vulnérables c'est le cas typiquement de l'acide ascorbique il n'est pas stable à pericolte il peut être mais il n'est pas tout le temps concentré dans les parties externes donc enlevé à l'épluchage il est susceptible à la chaleur et à l'oxydation et il est soluble dans l'eau c'est le pire de tous vous en avez qui sont plutôt résistants comme les caroténoïdes c'est concentré dans les parties externes c'est susceptible à la chaleur et à l'oxydation mais pas tant que ça les glucosinolates c'est concentré dans les parties externes c'est soluble et en plus c'est hydrolysé par une enzyme spécifique les folates c'est instable après récolte c'est soluble mais finalement c'est pas si susceptible à la chaleur et à l'oxydation les fibres rien ne touche les fibres à part l'épluchage et puis donc les polyphénols donc on a des composés qui sont plus ou moins vulnérables et plus ou moins stables en fait dans les fruits et les légumes et quelque chose qui est important à voir quand on veut s'alimenter correctement c'est que frais et transformés finalement dans l'assiette il n'y aura pas une différence systématique et donc on a des teneurs qui sont comparables dans l'assiette pourquoi ? déjà parce que les fruits et légumes frais il y a une évolution dans le temps après récolte pour aboutir finalement à des résultats similaires dans l'assiette on a des évolutions qui sont contrastées selon les composés et les espèces les folates on les perd beaucoup dans les épinards mais on ne les perd pas dans les choux de Bruxelles par exemple et puis on a des données qui sont quand même encore très fragmentaires donc j'ai parlé de la diffusion dans l'eau mais il y a l'épluchage aussi qui est quelque chose sur lequel il y a très peu de données scientifiques et puis on ne sait pas bien ce qui se passe en préparation domestique combien de gens les gens font cuire en moyenne leurs légumes entre ceux qui les aiment croquants ou ceux qui les aiment quasiment réduits en purée donc on a des effets qui sont très différents donc globalement on a des effets et une variabilité qui vont se cumuler où on va avoir des aspects qui vont des points chauds en quelque sorte qui sont la sélection et le mode de culture la transformation industrielle où on peut avoir vraiment des effets marqués la transformation domestique aussi on peut avoir des effets vraiment marqués pour arriver à la consommation à quelque chose qui finalement est éminemment éminemment variable en termes de qualité nutritionnelle donc en conclusion qu'est-ce qu'on peut dire donc les fruits et légumes c'est une source importante de fibres de vitamines et de minéraux qui sont tous nécessaires au bon fonctionnement physiologique de l'organisme alors leur consommation s'accompagne d'une exposition aux pesticides et aux nitrates qui varient considérablement selon les fruits et légumes et leur traitement préalable j'en profite pour rappeler que dans notre alimentation la principale source de nitrates ce sont les légumes verts l'observation l'observation des habitudes alimentaires dans les cohortes montre bien une association favorable entre la consommation de fruits et légumes et certaines maladies mais finalement on ne peut pas dire que c'est ça exactement qui va en être responsable il y a un aspect important c'est qu'en général les fruits et légumes ont une faible densité énergétique donc ça permet de substituer par des aliments qui ont des apports énergétiques plus importants et puis en conclusion le plus important c'est la diversité de consommer des fruits et légumes variés sous tous les modes possibles qu'ils soient frais cuits, surgelés en conserve, fermentés l'important c'est vraiment un aspect quantitatif essayer d'aller vers ces fameuses 5 fruits et légumes par jour merci pour votre attention j'espère que je ne vous ai pas perdu et que je n'ai pas été trop bavarde merci merci beaucoup Catherine le temps que tu passes ton micro à Didier j'ai une question qui m'est arrivée sur la tablette donc tu vas reprendre le micro c'est quoi un produit pascalisé vraiment une question de curiosité mais je pense que comme j'avais la même question je vais la prendre tout de suite un produit pascalisé c'est un produit qui est traité par des hautes pressions hydrostatiques c'est un mode de pardon c'est par là la personne qui a posé la question doit être derrière la caméra donc pascalisé c'est un produit qui est traité par haute pression hydrostatique c'est à dire qu'on va le mettre dans un sachet en général et appliquer des pressions de l'ordre de 400 mégapascales ça permet d'éliminer les micro-organismes vivants et on considère en général que ça permet de préserver les petites molécules vitamines, arômes etc mieux que le traitement thermique le problème sur les produits végétaux c'est que souvent ça n'inactive pas totalement les enzymes et on voit une évolution dans le temps qui est assez marquée j'avais prévu on dirait que j'avais prévu cette question ici vous avez deux exemples un exemple c'est des tomates traitées haute pression donc on rajoute de la vitamine C pour limiter le brunissement et on voit que ça diminue au cours du temps en fait et la même chose pour les folates tout simplement parce que les enzymes endogènes sont encore présentes et ici vous avez un autre exemple ça c'est des litchi des litchi qui sont traités par un traitement thermique donc ils sont plus jolis effectivement juste après le traitement quand ils ont été par haute pression mais ils continuent à brunir et donc on perd quand même de la qualité au cours du temps donc il faut vraiment prendre en compte et la transfo et le stockage merci beaucoup Catherine alors c'était pas anticipé mais je vois que Catherine avait anticipé la question donc c'était parfait donc comme j'ai dit tout à l'heure on va enchaîner directement sur la présentation de Didier Raymond et on prendra l'ensemble des questions sur les deux exposés à la suite n'hésitez pas à transmettre vos questions pour les gens qui sont à distance et puis évidemment comme je l'ai dit on prendra les questions en direct dans la salle tout à l'heure Didier je te laisse la parole bonjour à tous donc effectivement je me présente je suis Didier Raymond je suis le directeur de l'unité de nutrition humaine juste deux mots sur l'unité de nutrition humaine qui est une UMR entre INRAE et l'université Clermont-Auvergne le fondement de cette unité c'est en fait de produire des connaissances pour pouvoir proposer des stratégies nutritionnelles pour nous permettre de vieillir le mieux possible si possible en prévenant toutes les pathologies qui sont associées au vieillissement donc notre activité effectivement tournée essentiellement vers la prévention des maladies associées au vieillissement alors là je peux citer par exemple la perte de masse musculaire telle que la sarcopénie mais ça peut être aussi le diabète type 2 ou les maladies cardiovasculaires donc les stratégies qu'on cherche à développer forcément elles sont basées sur des aliments et dans un contexte que vous connaissez tous qui est l'inscription d'une alimentation dans une optique plus durable et plus saine on s'intéresse de plus en plus aux produits végétaux et donc au cours de ma présentation je vais partager avec vous quelques pistes pour permettre d'élaborer un apport protéique végétal de qualité alors un apport protéique de qualité sa première caractéristique ça va être de pouvoir couvrir les besoins quantitatifs en protéines de notre organisme et sur la base des connaissances de ces besoins au niveau des populations on a pu définir des références nutritionnelles qui sont représentées ici sur le petit graphique et on voit que ces références nutritionnelles sont les anciens apports nutritionnels conseillés vous êtes peut-être plus familier avec cette dénomination donc on voit sur le graphique que ces références nutritionnelles baissent rapidement pendant les premiers stades de la vie et ensuite ils se stabilisent chez la personne adulte et contrairement à une idée reçue ils ont tendance à augmenter au cours du vieillissement et au-delà de 65 ans on voit que les références nutritionnelles qui étaient de 0,8 grammes pas de protéines par kilo et par jour chez l'adulte en dessous de 65 ans passent à 1 gramme donc si on regarde les consommations au niveau de la population française ici c'est les résultats de l'enquête 1 cas on voit que sur les personnes adultes de moins de 65 ans la consommation est largement au-delà des recommandations environ 60% au-delà par contre l'écart se rétrécit de façon assez significative entre la consommation observée chez les personnes âgées et les recommandations et ces chiffres sont des chiffres très moyens et qui cachent chez la personne âgée une très grosse disparité en fait et on sait parmi les il y a de nombreuses études qui ont été réalisées dans ce domaine là et qui montrent qu'environ 50% des personnes âgées qui sont en institution ont des apports qui sont inférieurs à la recommandation de 1 gramme par kilo et par jour alors c'est pas marginal parce qu'on sait qu'avec les projections à l'heure actuelle on estime qu'environ un tiers de la population française aura plus de 60 en 2050 donc c'est vraiment une partie de la population qu'il ne faut pas dégliger et on sait que si les apports sont insuffisants dans cette partie de la population ça va entraîner l'entrée dans une spirale de fragilisation des personnes développement de la sarcopénie la perte de masse musculaire dont je vous ai parlé tout à l'heure la perte d'autonomie et tout ça va conduire finalement à des pertes d'années de vie en bonne santé et à des décès prématurés donc si il est relativement facile chez les adultes de couvrir les besoins protéiques à partir des protéines végétales on voit que ça peut être un petit peu plus compliqué pardon à partir des protéines végétales oui c'est ce que je disais ça va être un petit peu plus compliqué pour les personnes âgées vous pouvez le voir sur ce graphique en fait les produits végétaux sont généralement beaucoup moins riches en protéines que les produits animaux alors il y a quelques exemples vous avez par exemple un aliment à base de soja qui est le tofu qui est quand même assez riche en protéines mais vous pouvez voir aussi que même les légumes secs qui sont souvent proposés en alternative aux produits animaux ont des teneurs en protéines qui sont quand même relativement modérés et si on fait des équivalences c'est ce qu'il y a sur la partie droite de la diapositive vous pouvez voir que par exemple pour l'équivalent d'une portion de viande il va falloir manger 350 grammes de lentilles en tant que représentant des légumes secs et sur le graphique qui est un peu au milieu de la diapositive on voit que en fait en fonction de la source de protéines qu'on va utiliser pour arriver au même apport énergétique ça va entraîner des consommations d'énergie qui peuvent être multipliées de façon très significative donc on voit toute l'importance de la sélection des protéines de la source de protéines pour couvrir le besoin quantitatif donc au delà de la de la quantité de protéines le deuxième point important c'est la qualité de ces protéines alors la qualité nutritionnelle d'une protéine elle est évaluée en général et en premier lieu par sa composition en acides amines indispensables donc les acides aminés indispensables c'est les acides aminés qui ne peuvent pas être synthétisés en quantité suffisante par notre organisme et donc qu'il va falloir trouver dans notre alimentation et si un des acides aminés indispensables n'est pas en quantité suffisante dans l'alimentation la synthèse des protéines corporelles va être limitée au niveau de cet acide aminé indispensable et ce qui fait que ça va pénaliser le turnover des protéines corporelles et ce turnover en fait il est très utile parce qu'il permet de renouveler les protéines qui ont perdu leur fonctionnalité au cours du temps et en plus donc ça c'est dommageable sur le fonctionnement de notre organisme et en plus les autres acides aminés indispensables qui sont apportés en parallèle ne pourront pas être utilisés donc ils vont être dégradés par l'organisme donc quand on a une source de protéines qui est déséquilibrée en acides aminés indispensables il va y avoir deux stratégies possibles soit il faut la combiner avec une autre source de protéines alimentaires qui va permettre de compenser ses faiblesses soit on peut augmenter aussi la quantité de protéines ingérées de façon à atteindre petit à petit le niveau nécessaire en acides aminés limitants pour couvrir les besoins mais cette dernière stratégie a pour conséquence forcément une baisse d'efficacité on va devoir manger beaucoup plus de protéines pour un résultat équivalent et en plus ça va entraîner une surcharge des voies d'élimination notamment au niveau rénal qui le rein est en charge d'éliminer les excès d'azote donc les protéines végétales malheureusement elles ont souvent des déséquilibres en acides aminés indispensables c'est pas vrai pour toutes par exemple le soja le quinoa aussi dans une moindre mesure ont des acides aminés indispensables plutôt bien équilibrés et comme je vous disais tout à l'heure par contre il y en a d'autres qui sont plutôt déséquilibrés et c'est le cas des céréales bien connues qui ont des teneurs assez limitantes en lysine ou même pour les légumineuses des teneurs assez limitantes en acides aminés souffrés par contre entre ces deux familles là les légumineuses et les céréales on sait qu'il y a quand même une bonne complémentarité et que finalement quand on les combine on arrive à recréer artificiellement un équilibre en acides aminés indispensables plutôt favorable mais il ne faut pas perdre de vue que même quand on fait ces combinaisons comme elles ne sont pas forcément tout à fait optimales et qu'en plus il y a moins d'acides aminés indispensables dans les végétaux que dans les produits animaux et bien globalement il va falloir manger un peu plus de produits végétaux de l'ordre de 10 à 25% pour satisfaire l'ensemble des besoins en acides aminés par rapport à la même consommation de produits animaux donc voilà deux aspects très importants à prendre en compte je vous ai dit l'aspect quantitatif et ici on voit l'aspect qualitatif alors quand on fait des simulations sur la base des consommations actuelles et en tenant en compte les habitudes de consommation actuelle et qu'on fait diminuer la part de produits animaux au profit des produits végétaux dans notre alimentation on voit que le premier acide aminé indispensable qui devient limitant c'est la lysine donc quand on veut optimiser cet apport protéique avec des protéines végétales il va vraiment falloir faire attention à cet acide aminé en tout cas dans le cadre des consommations habituelles qui sont quand même largement dominées par les céréales en termes de végétaux et dans le même article il y a aussi une information importante qui montre que quand on fait cette diminution de consommation des produits animaux au produit des produits végétaux la nature des produits végétaux qui sont utilisés dans la substitution est très importante et que finalement l'inadéquation des apports en lysine devient beaucoup moins importante si cette substitution se fait à l'aide de légumineuses de fruits à coque ou de graines à l'intérieur ça a été aussi abordé tout à l'heure par Catherine en fonction des différentes espèces végétales on va avoir des variabilités de composition en acide aminé alors ici j'ai pris un exemple par exemple dans la famille des céréales on voit que la teneur en lysine qui est donc l'acide aminé limitant peut être quand même assez variable et que les teneurs en lysine sont supérieures par exemple pour l'avoine l'orge et le riz par rapport au blé mais on sait aussi et c'est ce qui a été dit aussi tout à l'heure pour les micronutriments on sait aussi qu'en fonction du cultivar donc de la variété on va avoir des teneurs en lysine ici je focalisais sur la lysine qui peuvent être aussi très différentes qui peuvent passer de 1,3 à 3,5% de la protéine par exemple et en fait la teneur en protéine elle va dépendre aussi de la quantité la teneur en lysine va aussi dépendre de la quantité de protéines qu'il y a dans le végétal et donc en fait les modes de culture vont avoir aussi un impact très important sur les teneurs en acides aminés des végétaux en l'occurrence ici des céréales donc au-delà de la stricte composition en acides aminés il faut aussi s'intéresser à la biodisponibilité de ces acides aminés indispensables il ne suffit pas qu'ils soient présents dans l'aliment il faut aussi qu'ils soient disponibles pour l'organisme et donc cette notion de biodisponibilité en fait elle est ici traduite par la vitesse et l'étendue avec laquelle une substance active ou sa fraction active est absorbée et devient disponible au site d'action alors pour les protéines en général on considère que c'est la fraction des acides aminés alimentaires qui va pouvoir arriver au niveau de la cible en l'occurrence ici je vous ai mis par exemple le muscle et une grosse part de cette biodisponibilité va être déterminée en fait par la digestibilité de la protéine alimentaire alors cette digestibilité elle est ce qui est important de regarder c'est la digestibilité à l'intérieur de l'intestin grêle pour les protéines parce que c'est l'intestin grêle et le site d'absorption des acides aminés alors sur ce tableau j'ai repris quelques valeurs de digestibilité de quelques aliments de quelques sources de protéines qui ont été réalisées chez l'homme essentiellement d'ailleurs par des collègues de Paris et qui montrent globalement que les protéines végétales sont un petit peu moins bien digérées que les protéines d'origine animale et qu'en plus dans la famille des protéines végétales on a une variabilité beaucoup plus importante de la digestibilité alors ces résultats ont été obtenus le plus souvent avec des protéines isolées et d'autres études qui ont été obtenues sur des animaux modèles et là pour le coup les graines étaient données de façon entière broyées en général mais non chauffées mais c'est à dire dans leur matrice et on voit que finalement dans ces conditions là qui sont quand même plus proches de ce qui est décrit en haut pour les produits animaux la digestibilité est quand même un petit peu plus faible alors qu'est-ce qui explique en fait cette digestibilité plus faible donc au-delà des caractéristiques propres des protéines qui sont la composition en acides aminés et la conformation des protéines ce qui va impacter en fait c'est ce qu'on appelle l'effet matrice c'est la structure de l'aliment et les interactions moléculaires à l'intérieur de l'aliment et pour les végétaux ça se complique aussi par la présence de facteurs antinutritionnels il y en a beaucoup moins dans les produits animaux et ici sur la diapositive vous pouvez voir effectivement que dans la famille des légumineuses on va trouver de nombreux facteurs antinutritionnels qui vont avoir des effets négatifs sur la digestion des protéines c'est notamment les facteurs antitrypsiques mais ça peut être aussi les polyphénols les tanins les saponines etc et ce qui est pénalisant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi c'est que plus on vieillit plus on devient sensible à la présence de ces facteurs antinutritionnels donc plus ils vont être présents et moins bien on va digérer donc ça va ça va encore concourir au fait que la biodisponibilité va diminuer chez les personnes âgées alors heureusement par les traitements technologiques il y a moyen de désactiver voire d'éliminer ces facteurs antinutritionnels par exemple on sait très bien que les inhibiteurs trypsych sont très sensibles à la température et donc on va assez facilement pouvoir inhiber leur action par un simple chauffage après on peut utiliser aussi des solubilations des trempages etc pour éliminer ce qui est plutôt en surface et puis à l'heure actuelle il y a beaucoup d'intérêt qui se porte au niveau des végétaux pour des procédés tels que la germination et la fermentation la fermentation en fait elle a le double intérêt en ce qui concerne les protéines c'est à la fois de diminuer l'activité des facteurs antinutritionnels mais aussi d'assurer une sorte de prédigestion des aliments et comme pour les teneurs en acide aminé on va avoir aussi là des différences de teneurs en facteurs antinutritionnels en fonction des espèces et des cultivars c'est ce que j'ai représenté ici sur la diapositive on voit que par exemple entre le lupin si on considère les extrêmes entre le lupin et le soja il y a des très grosses différences d'activité antitrypsique et il y a aussi beaucoup de travaux qui ont été réalisés qui montrent que le mode de culture alors c'est vrai que ça a surtout été fait sur le soja puisque c'est lui qui en contient le plus mais que le mode de culture que ce soit la fertilisation les semis précoces etc. vont avoir des effets assez significatifs sur les teneurs en facteurs antitrypsiques dans les légumineuses alors au-delà de ça la transformation en fait au-delà de la sélection variétale les transformations vont avoir un impact sur ces activités antinutritionnelles alors ce que j'ai oublié de vous dire sur la diapositive précédente c'est que comme ces activités antitrypsiques notamment sont très pénalisantes pour les productions animales il y a quand même eu beaucoup de sélections génétiques notamment sur le poids pour faire diminuer ces teneurs en facteurs antitrypsiques mais on a réalisé une étude plus récemment avec des poids tropicaux qui eux étaient plutôt des poids on va dire rustiques donc ils n'avaient pas subi les mêmes sélections que les poids qu'on peut avoir ici en Europe et on s'est aperçu en fait qu'à partir du moment même donc ces poids sont plus riches en activités antitrypsiques mais on s'est aperçu que si on les cuisinait de la manière dont ils sont cuisinés là-bas de manière traditionnelle c'est à dire avec un trempage suffisamment long et une cuisson suffisamment longue et bien la digestibilité des protéines finalement est très élevée une autre étude qu'on a réalisé sur du soja en l'occurrence c'était donc sur le produit fini le produit qu'on va retrouver dans notre assiette le tofu une fois qu'il a été préparé et là aussi dans le soja au départ il y a pas mal d'activités antitrypsiques on se rend compte qu'au final sur le produit qu'on va consommer ça a pas beaucoup d'impact et que la digestibilité est très élevée alors j'ai juste rajouté un ou deux points en fait sur les aliments protéiques végétaux parce que je pense qu'ils résument bien en fait toute la problématique qui est associée effectivement à l'optimisation de l'apport protéique à partir de protéines végétales alors j'ai pris l'exemple des substituts de viande pourquoi ces substituts de viande peuvent être intéressants c'est parce qu'en fait ils s'intègrent assez facilement dans la structure de nos repas il suffit de remplacer en fait le morceau de viande par ce substitut donc ils sont pratiques à mettre en oeuvre donc de ce côté là ils ont des vertus assez intéressantes dans une démarche de végétalisation de l'alimentation alors par contre s'ils veulent remplacer effectivement ce produit animal la viande en l'occurrence il faut qu'ils assurent un apport protéique au moins en quantité équivalente alors quand on regarde les produits qui sont sur le marché en général ils y arrivent plutôt bien ils y arrivent plutôt bien ils arrivent quand même à apporter des quantités de protéines qui sont assez importantes mais pour ça en fait ils sont obligés d'incorporer des isolats ou des concentrats de protéines et je ne vais pas développer mais on sait que la façon dont sont obtenus ces isolats et ces concentrats vont avoir un impact important aussi sur la façon dont les protéines vont être digérées on voit aussi qu'ils ont quand même ils combinent assez souvent céréales et légumineuses donc on peut penser ou alors ils sont qu'à base de légumineuses et on peut penser que le profil en acide aminé est plutôt favorable dans ces produits-là mais ce n'est pas toujours le cas et en tout cas comme il n'y a pas d'édictage obligatoire sur la composition en acide aminé et encore moins sur leur biodisponibilité voire des scores de qualité nutritionnelle des protéines il reste un flou quand même assez important sur la qualité nutritionnelle des protéines qui sont dans ces produits-là voilà ce que je peux dire sur ces produits un autre exemple juste pour illustrer une autre problématique c'est que on voit aussi se développer pas mal d'alternatives avec des aliments riches en protéines sur la base de produits plutôt de boulangerie pâtisserie etc il faut quand même faire attention avec ces produits parce que certes c'est toujours louable de remplacer notamment un petit peu de farine de blé par d'autres par d'autres farines pour enrichir le produit en lésine mais ces produits sont généralement soumis à des très fortes températures et on sait que c'est un milieu très favorable pour développer des réactions de maillard température élevée plus présence de sucre réducteur et donc au final ça va faire diminuer enfin ça va diminuer la disponibilité en lésine donc on voit qu'on peut avoir un effet qui va venir s'opposer on a une volonté au départ qui est plutôt louable qui est d'augmenter la quantité de lésine dans le produit mais au final si on la rend moins disponible par les traitements on voit que c'est quelque chose qui vient s'opposer aux bénéfices alors une dernière diapositive en fait pour vous rappeler qu'en fait on ne mange pas des protéines on mange des protéines au sein d'un aliment et on mange des aliments au sein d'un régime alimentaire et que couvrir le besoin en protéines que ce soit quantitatif et qualitatif ça ne peut pas se faire sans considérer la couverture des autres besoins des autres nutriments donc là j'ai sélectionné une ou deux études qui montrent qu'à partir des données actuelles d'alimentation si on fait un remplacement des protéines d'origine animale par des protéines d'origine végétale il est nécessaire d'apporter de garantir un apport de produits végétaux très diversifiés afin de maintenir en fait ou d'améliorer dans certains cas l'adéquation globale des apports en nutriments indispensables alors c'est sûr que plus on diminue la part des produits animaux et plus on va augmenter le risque d'inadéquation pour les produits pour les nutriments qui sont spécifiques aux produits animaux c'est marqué ici vous avez les acides gras à longue chaîne polyinsaturés à longue chaîne on les trouve plus spécifiquement dans les produits animaux donc forcément moins il y aura de produits animaux et plus on augmente le risque de carence c'est aussi vrai ou au moins de niveaux limitants c'est aussi vrai pour la vitamine P12 et notre étude c'est intéressé à voir si on remplacait justement les produits animaux par ces nouveaux produits végétaux quel impact ça pourrait avoir sur la qualité globale du régime en fait ça impacte peu ça impacte peu il y a quand même des effets marginaux notamment quand on veut remplacer les produits laitiers par leur substitut où là on voit qu'on peut avoir des problèmes avec l'apport en calcium et c'est aussi vrai quand on utilise les substituts de viande on peut avoir aussi derrière des niveaux des apports insuffisants on va dire en fer biodisponible en vitamine B12 mais ça c'est la ça c'est la notion générale il faut voir que derrière ces produits il y a quand même une très grosse variabilité et donc en fonction de leur qualité nutritionnelle on va avoir des impacts très différents et puis il y a des questions qui reviennent derrière si on s'intéresse à une alimentation un petit peu durable et surtout sur les effets sur la santé de la consommation de ces produits ce sont des produits qui de fait comme ils sont basés sur des protéines qui sont extraites vont rentrer directement dans la catégorie des produits ultra transformés avec tout le débat qu'il y a autour de l'effet de ces produits sur la santé et puis il y a beaucoup de questionnements aussi à l'heure actuelle sur le bénéfice réel environnemental du développement de ce type de produit en conclusion ce que je voudrais que vous reteniez c'est que globalement il n'y a pas de problème de couverture de la couverture des besoins en acides aminés indispensables dans un régime dominé par le végétal dans le cadre d'une alimentation diversifiée et un apport en protéines supérieur à 1 gramme par kilo et par jour donc on voit qu'on a de la marge dans les pays occidentaux plus la quantité par contre de protéines consommées diminue et là on va toucher à l'alimentation des personnes âgées plus la qualité nutritionnelle des protéines va devenir importante et si on veut assurer la couverture des besoins protéiques il va falloir avoir recours à la plus grosse diversité possible et ça rejoint ce que disait Catherine tout à l'heure diversité de sources de protéines végétales pour être sûr d'avoir un bon équilibre et un bon apport enfin comme je vous l'ai dit tout à l'heure le développement de nouveaux aliments protéiques à la base de protéines végétales est intéressant parce que ça permet quand même une transition un peu plus facile vers moins de produits animaux dans notre alimentation par rapport à la façon dont on structure nos repas mais je pense qu'il y a quand même encore une marge de progrès assez importante sur la qualité nutritionnelle de ces produits et après en fonction de ce que je vous ai dit tout à l'heure cette qualité elle peut on l'a vu elle peut être optimisée à la fois par le choix des variétés qui sont cultivées par les pratiques culturales par les mélanges d'espèces végétales qu'on choisit et par le choix des procédés technologiques on l'a vu aussi qui sont appliqués et procédés technologiques qui sont appliqués à la fois sur le produit brut mais aussi lors de la préparation culinaire notamment à domicile je vous remercie de votre attention merci Didier et merci à tous les deux pour avoir tenu les délais et le temps imparti avant de passer aux questions je veux juste souligner que tu as mentionné des figures qui sont présentes dans l'état des lieux sur les protéines que le fonds français a publié il y a déjà quelques mois que j'ai eu le plaisir de coordonner avec Bernard Guigrand ici présent et je renvoie toutes les personnes présentes que ce soit en distanciel ou en présentiel à cet état des lieux assez complet sur la question des protéines animales et des protéines végétales alors avant de passer aux questions je prendrai peut-être déjà quelques questions dans la salle j'en ai reçu sur la tablette une question peut-être pour tous les deux qui m'est arrivé aussi sur la tablette que j'avais en tête vous avez mentionné tous les deux la fermentation vous pouvez aller un peu plus loin là-dessus c'est quoi pour faire quoi quel type de produit quels bénéfices parce qu'on a bien vu notamment avec la présentation de Catherine que cette affaire était multifactorielle je pense que Didier tu l'as souligné aussi est-ce que la fermentation a vraiment un avenir j'aurais peut-être des compléments à apporter par rapport au pays A4 qui est en train de se déployer mais c'est quoi votre vision par rapport à ça peut-être Didier pendant que tu as le micro et puis après je vais essayer de désinfecter mon micro pour le passer à Catherine en termes de produits végétaux fermentés il y en a déjà quand même pas mal qui existent donc c'est un procédé qui a fait ses preuves même sur les sur les produits végétaux ça ne peut pas que dans les produits animaux il n'y a pas que les fromages et donc l'intérêt ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est au moins sur ce qui est la partie moi j'ai parlé de nutrition protéique donc sur la partie nutrition protéique effectivement les ferments vont permettre de diminuer les teneurs en facteurs antinutritionnels et ils vont les consommer et puis ils vont aussi commencer à prédigérer les aliments donc ça c'est aussi un point positif et puis le deuxième point positif pour la santé c'est d'une manière générale aussi c'est en fait ces ferments peuvent apporter eux-mêmes au cours de la fermentation donc produire des composés qui sont intéressants nutritionnellement et qui sont intéressants pour la santé voir s'ils demeurent présents de façon qui sont encore en vie lorsqu'on consomme les aliments ils peuvent avoir des effets de pré ou de probiotiques pardon merci oui donc quand on parle de fermentation aujourd'hui on est bien d'accord on parle de fermentation lactique et pas de fermentation alcoolique donc en termes de fermentation lactique il y a de nombreux produits végétaux fermentés qui sont traditionnels qu'on va trouver dans toutes les cultures y compris la nôtre avec cet intérêt de l'apport de nutriments par les bactéries ce que l'on voit se développer c'est aussi des produits avec des fermentations avec des champignons comme par exemple le tempeh qui est un produit plutôt indonésien et là on a vraiment un intérêt en termes aussi protéiques et puis dans les recherches en cours outre des alternatives pour les produits végétaux on a une vraie recherche en fait sur quelles bactéries on va mettre on sait que l'aspect aromatique qui souvent est limitant en termes de consommation on sait que cet aspect aromatique on peut le maîtriser en choisissant bien les souches de ferment et là c'est quelque chose où les collections qui existent à Inrae notamment sont particulièrement intéressantes par exemple quand on veut faire des analogues de fromage ou des analogues de produits laitiers en utilisant des bactéries lactiques un bon choix des souches est quelque chose d'important à mettre en oeuvre Merci Catherine et bon il ne vous aura pas échappé que dans le cadre du PIA4 il y a eu un dossier de presse qui a été publié alors de mémoire le 5 novembre avec l'annonce d'un grand défi autour de ferment du futur qui aura entre autres pour objectif de développer ce que Didier et Catherine viennent d'évoquer alors on va prendre quelques questions dans la salle j'ai vu deux mains se lever donc peut-être madame au front d'abord après je reviendrai aux questions qui sont arrivées par les gens qui sont à distance et vous pouvez évidemment continuer à distance à envoyer des questions donc madame au fond si vous pouvez vous présenter en deux mots ça permettra à tout l'auditoire de savoir qui vous êtes merci bonjour Daniel Duré je suis nutritionniste et sociologue de l'alimentation alors j'avais deux questions une pour madame assez rapide dans votre présentation vous avez parlé de l'eau des boîtes de conserve dans laquelle effectivement souvent qui comportait une quantité des micronutriments de l'aliment et vous avez dit cette eau on ne la consomme pas mais est-ce que alors est-ce qu'il y a possibilité de conseiller aux personnes quand elles mangent chez elles de consommer cette eau ne serait-ce pas pour faire une sauce ou est-ce qu'il y a un risque quelconque voilà deuxième question à monsieur je voudrais faire une remarque sur le premier tableau que vous avez présenté sur les teneurs en protéines des différents aliments alors ce tableau que vous avez présenté c'est le tableau qu'on retrouve partout donc ma remarque s'adresserait à l'ensemble de la recherche en nutrition c'est un tableau qui comporte une erreur d'abord scientifique parce que quand on présente on compare la teneur en protéines par exemple des produits animaux viande, les oeufs qui est réellement la teneur dans l'assiette avec la teneur des légumes secs mais secs et on se dit en première intention finalement dans les lentilles dans le soja il y a beaucoup de protéines ça peut remplacer la viande alors c'est inexact parce qu'il faudrait comparer les teneurs dans l'assiette donc mettre les teneurs d'un plat de lentilles non pas cru mais cuite et là on a 3-5% de protéines pas plus donc ça remet les choses en place mais c'est surtout une erreur dramatique moi je le vois parce que je travaille avec le grand public et notamment les jeunes beaucoup de gens font des recherches bien sûr sur internet voient ce genre de tableau et se disent finalement un plat de lentilles il y a à peu près la même teneur qu'un plat de viande puisque je vois que dans mon tableau les lentilles sèches crues ont-elles teneur en protéines et comme ils ne sont pas scientifiques ils ne pensent pas à la différence et parfois on retrouve aussi enfin ce n'est pas parfois on retrouve aussi ce genre de tableau sur les sites végétariens végétaliens véganes alors peut-être par militantisme où on montre aussi cette comparaison des protéines et on dit vous voyez le soja est très riche en protéines mais non une fois qu'il est dans l'assiette cuit il a pris trois fois son poids avec l'eau et il est beaucoup moins riche en protéines donc c'est pratiquement un appel que je lance à toutes les professions de la nutrition vraiment présenter les teneurs comparables dans l'assiette une fois que les céréales et les légumes sèches sont cuits c'est-à-dire beaucoup moins riches en protéines alors je vais je vais commencer donc votre question c'était sur l'utilisation du jus de couverture ça s'appelle comme ça en pratique c'est salé voilà donc concentrer le jus de couverture c'est concentrer le sel vous avez des produits dans lesquels il n'y a pas de jus de couverture où le jus de couverture est différent par exemple les tomates les tomates en boîte il n'y a pas de jus de couverture c'est du jus de tomate ou les légumes enfin pardon les fruits souvent on est maintenant sur du sirop léger ou du jus de fruits donc ça c'est différent mais dans les légumes en conserve apertisée classique c'est un jus salé donc je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée alors le fameux tableau le fameux tableau il n'est pas faux il faut regarder c'est en grammes pour 100 grammes de matière sèche c'est pas c'est pas la part qui est dans l'assiette donc c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'après je vous ai mis la comparaison après c'est facile dans d'autres articles on a fait la comparaison effectivement par rapport à la portion c'était juste pour illustrer effectivement mais aussi ce qui est à côté sur la partie de droite là vous voyez bien la différence 100 grammes de steak c'est 350 grammes de lentilles oui pardon oui alors je suis tout à fait d'accord je ne faisais aucun reproche parce que de toute façon après vous avez immédiatement corrigé en parlant des aliments qu'on est tout à fait d'accord c'est uniquement ce tableau mais ce tableau n'a pas de validité scientifique puisque des légumes secs en matière sèche nous ne les mangeons pas donc ce ne sont pas des aliments on ne devrait pas vous voyez ce que je veux dire je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord mais il n'a pas de valeur pour une diététicienne mais en termes de scientifique il est tout à fait valable dans les produits animaux il y a de l'eau aussi et là vous ne la voyez pas non plus oui c'est exactement pour ça non 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 il y a plus de 50% d'eau dans les produits animaux voilà c'est exprimé en fonction de la matière sèche c'est pour pouvoir comparer parce que sinon on ne peut pas comparer dans le lait il n'y a quasiment que de l'eau donc si enfin ce débat là il pourrait revenir à la question des portions qui pourraient être traitées autre part et je pense que c'est c'est vraiment une question tout à fait fondamentale alors avant de revenir aux questions des gens qui sont à distance je crois qu'il y avait Bernard devant qui avait levé la main et puis après je prendrai quelques questions à distance sur réserve qu'elles ne soient pas déjà traitées bien évidemment Bernard oui j'avais deux points le premier vous n'avez pas du tout évoqué les effets sur le microbiote est-ce que vous pourriez en dire quelques mots car car les profils enfin disons le microbiome n'est pas le même qu'avec les aliments animaux et les aliments végétaux donc ça fait partie aussi de la qualité nutritionnelle les effets de ce qu'on mange sur le microbiote alors si vous pouviez répondre ou dire quelque chose là-dessus ça c'est mon premier point le deuxième c'est que vous n'avez pas évoqué non plus les conséquences pathogènes d'un certain nombre de produits végétaux chez certains nombres d'individus sensibles par exemple le syndrome de l'intestin irritable ou autre qui sont aussi à mon sens des facteurs limitants potentiels d'une alimentation végétalisée ou ultra-végétalisée c'est-à-dire qu'elle ne sera pas accessible dans des conditions saines et supportables à beaucoup d'individus le syndrome d'intestin irritable affecte quand même une partie non négligeable de la population voilà merci de vos réponses avant que vous répondiez l'un et l'autre je vais recouper ça avec une question qui est arrivée à distance sur la digestibilité des fibres entre le cru et le cuit alors c'est pas la même question mais enfin je pense que vous pouvez traiter ces aspects-là tous les deux de manière groupée alors peut-être Didier pendant que t'as le micro et je vais nettoyer le mien pour Catherine je vais commencer effectivement pour les bon moi j'ai traité que l'aspect protéine donc effectivement j'ai pas fait trop de débordements sauf un petit peu à la fin on peut imaginer effectivement que par exemple les protéines végétales moins digestibles donc si elles sont moins digestibles il y a forcément plus de protéines alimentaires qui vont arriver dans le côlon et que ça peut impacter la composition du microbiote intestinal il y a des travaux à l'heure actuelle dans ce domaine je pense à l'heure actuelle je sais pas si on peut apporter vraiment de conclusions mais il y a de la recherche dans ce domaine après que les produits végétaux impactent le microbiote ça paraît assez intuitif en tout cas évident parce que par l'apport en fibre forcément tout ce qui n'est pas digéré en amont va être digéré à l'aval et donc ça va forcément avoir un impact très important sur la composition du microbiote ça je pense que c'est assez clair alors peut-être sur la fraction protéique ce qu'on pourrait dire c'est parce que il y a quand même le gluten mais et donc l'association potentielle entre le gluten et les inconforts digestifs bon là il y a encore des choses à éclaircir je pense il y a là aussi dans ce domaine là je pense qu'il y a pas mal de travaux de recherche qui sont en route quand c'est vraiment de l'allergie ou de la maladie céliaque on sait bien il n'y a pas de soucis pour le reste tout ce qui est un peu plus dans une pathologie un peu plus mouvante je pense que c'est un peu encore délicat mais c'est vrai que par contre dans la plupart des produits qui sont développés en termes de substituts on va trouver assez souvent en fait la base gluten parce que c'est quelque chose qui est très disponible et très facile à utiliser donc peut-être attention aussi de ce côté là merci Catherine tu veux compléter ? oui juste quelques mots oui enfin j'ai pas mentionné spécifique j'ai mentionné juste au début les fibres alimentaires qui sont l'aliment du microbiote et donc essentiellement après on arrive sur des choses qui sont sur des fronts de science par exemple ma collègue et les collègues aussi de Clermont-Ferrand on travaille en ce moment sur l'impact des polyphénols dans le tube digestif bas savoir comment ils sont fermentés comment ils influencent la fermentation des fibres et comment ils vont être ou non absorbés comment ils deviennent biodisponibles à cet endroit là donc il y a des choses ce qu'il faut bien se rendre compte aussi c'est que oui le microbiote va être influencé par ce que vous allez consommer en termes de végétaux mais le microbiote va aussi s'adapter et c'est le cas en particulier sur pas mal de consommation de légumineuses où on voit que cet inconfort digestif c'est les gens qui ne mangent pas régulièrement de légumineuses qui vont être très sensibles aux oligosides et à un certain nombre de fibres solubles qui sont très fermentés cibles et qui produisent des gaz mais c'est des choses auxquelles le microbiote finalement peut lui aussi s'adapter et cru ou cuit ? cru ou cuit alors moi je dirais que cru ou cuit la question c'est pas tellement celle des fibres qui sont de toute façon dégradées dans le tube digestif bas et les bactéries elles s'en fichent un peu que ce soit cru ou cuit cru ou cuit ce qui se passe c'est que dans un produit cru les cellules sont encore intactes et donc elles peuvent traverser votre tube digestif jusqu'au tube digestif bas sans que ce qu'il y a dedans devienne bio accessible donc on voit ça très bien par exemple il y a des travaux qui ont été très bien faits par les gens de Californie sur les amandes où les amandes en morceaux en fait ne sont digérées que sur la surface et les lipides des amandes ne sont pas biodisponibles et on voit alors les caroténoïdes c'est cet exemple là c'est encapsulé dans cette paroi hydrophile et on voit même ça on voit même ces effets sur les sucres par exemple qui sont pourtant éminemment solubles donc on a un effet en fait du cru qui diminue la bioaccessibilité alors on a reçu plusieurs questions sur la cuisson en général alors je vais les regrouper il y a est-ce qu'il y a un intérêt de la cuisson sous vide notamment pour le maintien de la concentration en vitamine C l'impact de la cuisson basse température alors je cite inférieur à 90 degrés et sans eau et la cuisson vapeur avec une cocotte minute je me souviens du slogan d'un célèbre fabricant qui vantait justement ce type de cuisson pour préserver un certain nombre de micronutriments même si à l'époque on ne parlait pas de micronutriments tu peux faire un commentaire sur ces différents modes de cuisson oui alors moi je dirais qu'en règle générale toute cuisson qui évite le contact avec l'eau est bénéfique pour les vitamines les plus solubles dans l'eau donc on permet une meilleure une meilleure conservation que ce soit à la vapeur que ce soit que ce soit sous vide parce que sous vide c'est emballé en fait donc ça il y a cet effet après il faut quand même prendre en compte l'effet de la durée ce qu'on a observé c'est que les pertes en vitamine C finalement elles changent assez peu avec la température 70 80 90 on a exactement les mêmes cinétiques parce qu'il y a moins d'oxygène il y a des raisons chimiques derrière donc pour la vitamine C cuire à 90 c'est mieux parce qu'on va cuire moins longtemps aussi et baisser la température trop la température en particulier sur des produits végétaux vous allez très vite rencontrer des problèmes microbiologiques en fait avec des choses qui résistent à 50 qui ne sont pas négligeables à prendre en compte je pense que tout le monde sera d'accord avec ça alors j'ai une question peut-être plus pour Didier mais Catherine tu pourras répondre aussi alors sur des niches les qualités nutritionnelles des algues et des insectes et les risques nutritionnels alors je cite métaux lourds allergénicité point d'interrogation point de suspension je pense qu'il y a les points d'interrogation se justifient mais je vais te laisser répondre oui oui il y a beaucoup de travaux sur les algues et les insectes notamment en raison de leur là aussi de leur apport possible en protéines pour notre alimentation ce qu'on sait globalement c'est que quand on regarde l'aspect qualitatif donc la composition des protéines qui sont présentes à la fois dans les insectes et dans les algues sont plutôt favorables c'est plutôt des protéines qui sont plutôt bien équilibrées d'une manière générale ça va dépendre parce que la famille des insectes elle est forcément très large il y a différents stades en plus donc il faut voir regarder ça d'un peu plus près mais c'est plutôt favorable sur les algues c'est un petit peu la même chose finalement on a des compositions d'acides aminés qui ne sont pas trop mal le gros problème à l'heure actuelle et ce pour lequel on n'a pas suffisamment de données c'est la digestibilité effectivement sur les algues on va retrouver aussi des problèmes potentiels de digestibilité parce que là on va avoir un effet matrice important avec l'aide des structures qui sont difficiles à digérer sur les insectes c'est potentiellement la même chose donc on voit que cet aspect là est encore un sujet de recherche assez important après sur l'allergénicité et je ne sais plus l'autre point c'est plus trop mon domaine de compétence le métaux lourds c'est pareil c'est plus trop mon domaine de compétence Catherine oui tu veux compléter oui je compléterai sur les algues en particulier les macro algues la question qui va se poser c'est très vite celle de l'iode qui est un sujet important alors est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant que je continue oui madame oui par rapport à votre remarque tout à l'heure sur les fruits à coque est-ce qu'il y a des études qui ont été faites pour comparer digestibilité ou absorption et peut-être de protéines ou d'autres nutriments entre le fruit à coque qu'on mâche naturel et ce qu'on appelle les purées de purée d'amande purée de sésame qui sont les fruits broyés industriellement et vendus en pot et qu'on consomme à la cuillère il faudrait se poser la question de la taille des particules en fait est-ce que vous êtes arrivé en dessous de la taille des cellules ou pas et je veux dire que c'est des produits que je ne connais pas et je ne sais pas jusqu'où on va en termes de broyage parce qu'à priori on pense que sur ces produits là ce qui est limitant c'est vraiment le fait qu'on ait des produits lipidiques encapsulés dans une paroi hydrophile et les enzymes n'arrivent pas ils n'arrivent juste pas du coup je vais reprendre un micro je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans la salle moi j'en ai encore quelques-unes le jus d'orange vendu frais ou en brique longue conservation par rapport à la teneur en vitamine C alors la personne dit la teneur en vitamine C diminue drastiquement dans la demi-heure suivant le pressage du fruit du fruit qu'en est-il sur le jus vendu frais ou en brique longue conservation alors le jus d'orange est traité thermiquement dans les 30 secondes à une minute après le pressage parce que sinon en plus non seulement il y a des questions sur la vitamine C mais il y a aussi des questions sur l'aspect c'est-à-dire qui défase il y a beaucoup de PME et ça précipite c'est pas joli c'est pas comme ça qu'on veut du jus d'orange donc il n'y a pas de problème de conservation dans ce genre d'échelle de temps par contre dans les boîtes enfin dans les bouteilles il y a des questions qui se posent sur les oxydations lentes qui ne sont pas des oxydations enzymatiques mais des oxydations chimiques avec la question à la fois du volume d'air au-dessus du jus et la perméabilité de la bouteille et là on parle plutôt de choses qui sont de l'ordre de quelques mois merci alors il y a une autre question que j'essaie d'interpréter la conclusion je vous le lis in extenso la conclusion donc ça c'est plutôt pour Didier et que la biodisponibilité et la digestibilité des légumineuses rustiques alors je sais pas ce qui se cache derrière ça sont de meilleure qualité pour les personnes âgées la conclusion c'est de dire qu'en fait même quand on a des facteurs antinutritionnels finalement avec les traitements culinaires même si là en l'occurrence c'est juste des traitements culinaires du trempage et du chauffage on arrive à contourner la problématique donc voilà et que finalement on obtient quand même des assez bonnes digestibilités la conclusion elle est là après effectivement comme on a un produit qui est très digestible finalement 90% c'est 91 94 c'est quand même pas mal effectivement les personnes âgées peuvent les consommer à partir du moment où voilà les produits antinutriciens sont désactivés il n'y a pas trop de problèmes ils sont quand même assez riches aussi en polyphénols alors les polyphénols c'est toujours le débat ils sont bons d'un côté pour la santé mais peut-être pour les protéines ils ne sont pas toujours très bons on a fait beaucoup d'études là-dessus et qui montre aussi que ça dépend comment on les donne donc il faut faire la part des choses dans le même sens et Catherine pourra compléter il y a justement une question sur les techniques de trempage ou de cuisson ne font-ils pas perdre leur qualité nutritionnelle j'aurais plutôt tendance à dire c'est le contraire si j'ai bien compris ça peut être des effets opposés mais Catherine a surtout traité des fruits et légumes peut-être pas forcément des graines de légumineuses et pour les graines de légumineuses qui sont potentiellement riches en facteurs antinutritionnels c'est plutôt bénéfique après peut-être pour la cuisson des légumes c'est plutôt dommageable parce qu'effectivement on a de la perte de molécules d'intérêt je pense que c'est Catherine il faut bien se rendre compte que les légumes secs en fait c'est pas cuit dans beaucoup d'eau en général c'est trempé avec à peu près ce qu'il faut et c'est cuit c'est aussi l'attente en fait en termes en termes sensoriels les légumes secs on les fait cuire et finalement l'eau est quasiment entièrement absorbée et on n'a pas l'équivalent d'un jus de couverture on a un espèce de liquide visqueux riche en amidon riche en goût etc. qui là du coup est consommé par le mangeur alors moi j'avais une question aussi quand j'ai entendu un Didier dire qu'il fallait consommer entre 10 et 25% de plus de produits finalement est-ce qu'on a une mesure alors tu peux ne pas avoir la réponse bien évidemment est-ce qu'on a une mesure de l'impact environnemental de cette surconsommation en masse ou est-ce que finalement alors la perte si on parle d'une perte est compensée par autre chose au niveau de la production de produits animaux dont on sait alors il y a plein de chiffres qui circulent qui sont remis en cause mais que l'efficience de l'élevage en tout cas de certains types d'élevage n'est pas toujours optimale on a une idée là-dessus ou pas du tout ? Il n'y a pas eu de travaux vraiment pour essayer d'évaluer ça effectivement il faut consommer un peu plus après comme tu le disais il y a beaucoup de débats à l'heure actuelle sur l'efficience de conversion des protéines et des systèmes d'élevage avec des différences très importantes entre les produits ruminants et les produits qui viennent des monogastriques donc non je ne pense pas qu'il y ait une étude qui permette de conclure vraiment mais on voit finalement c'est pareil aussi au niveau des productions animales finalement les animaux quand on leur fait consommer des résidus alimentaires que ce soit les résidus de l'incro-industrie finalement ils ne sont pas compétiteurs avec nous donc ils sont producteurs nets de même que les ruminants s'ils ne sont que à l'herbe ils sont producteurs nets de protéines ils ne sont pas du tout en compétition avec nous donc si on voit tout ça effectivement et si on va vers des systèmes de production animale qui sont vertueux effectivement cette surconsommation de produits végétaux cette surconsommation cette légère augmentation de la consommation de produits végétaux pour couvrir les besoins bon voilà je ne sais pas il faut vraiment faire une cartographie bien précise parce que pour moi et aussi ça dépend de ce que je disais il faut manger 10 à 25% de plus de protéines végétales ça dépend beaucoup du type de protéines qu'on va manger en substitution des produits animaux là aussi donc le bilan global je ne sais pas à mon avis il n'a pas encore été fait mais ça vaut le coup de le faire et puis le bilan global en tenant compte ce qu'est l'agroécologie la nécessité de bouclage des cycles où on voit que dans beaucoup de cas on a besoin des animaux pour le recyclage de l'azote c'est là aussi on est vraiment encore sur un front de science traité par nos collègues agronomes personnellement je ne suis pas surpris de vos réponses mais je pense que pour l'éditoire c'est important d'éclairer ça parce qu'effectivement on a encore beaucoup de choses à démontrer à calculer à évaluer et les discours un peu raccourcis peuvent être un peu saisissant dans un certain nombre de cas alors Catherine moi j'ai compris au début de ton exposé que le principal levier c'était la sélection variétale même si toutes les autres étapes que tu as montrées sont importantes est-ce qu'on a des données sur l'impact des conditions alors pédoclimatiques mais peut-être sur les sols parce qu'on a quand même beaucoup de questions qui se posent maintenant sur l'état des sols j'ai encore vu ça il n'y a pas très longtemps est-ce que la sélection variétale est capable de gommer tout ou partie de tout le reste ou est-ce qu'il faut considérer vraiment toutes les étapes et que la sélection variétale même si c'est un levier majeur ça n'est qu'un levier parmi d'autres alors là la question elle est compliquée parce qu'il y a plusieurs il y a plusieurs réponses qui se déroulent parce que aller du sol jusqu'à la qualité nutritionnelle c'est pas si évident que ça alors il faut bien se rendre compte aussi qu'en termes de sélection variétale ce qu'on voit dans les programmes actuels il y a quand même un très fort beaucoup de travail qui sont faits sur la résistance au stress la résistance au stress biotique et abiotique donc quand on parle de stress abiotique c'est la sécheresse la chaleur etc et c'est là où on va aller vers le sol mais on va aller vers le sol finalement plus comme comme substrat plus ou moins sec plus ou moins riche en azote etc alors quand on parle de fertilisation azotée globalement la réponse c'est que plus il y a d'azote apporté au sol plus il y en aura dans les fruits et légumes mais finalement on parle de quelque chose qui est quasiment anecdotique en termes d'apport protéique donc ça n'a pas une grande influence après la question de la qualité des sols du carbone dans le sol etc ça franchement je ne saurais pas répondre c'est vraiment une question complexe et c'est probablement Front Science aussi est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle moi j'en ai encore une et sinon on terminera un peu en avance parce que j'ai plus de matière alors il n'y a pas de main qui se lève ma question alors elle peut vous paraître décalée mais c'est pas très grave il y a d'un côté un débat sur ce que certains appellent les AUT alors on pourrait discuter longuement de la terminologie qu'il y a derrière et puis à côté de ça on a une demande de végétalisation de l'alimentation avec tout ce que vous avez montré est-ce qu'il n'y a pas une antinomie justement à essayer de faire des copies de produits animaux plutôt que consommer des produits végétaux après tout manger une assiette de lentilles est-ce que c'est vraiment un problème plutôt que des copies oui c'est ce que je voulais aborder tout à l'heure un petit peu et effectivement on peut très bien constituer son assiette végétale avec des produits bruts avec des légumineuses etc des céréales etc il n'y a pas de problème le problème c'est effectivement pour assurer la transition je pense que si on veut aller vers ça il ne faut pas trop bousculer trop rapidement les habitudes des consommateurs et ça c'est voilà c'est ce qui justifie un petit peu la place de ces produits là alors peut-être c'est que transitoire après mais je pense que c'est quand même un outil qui peut être intéressant et la qualité nutritionnelle de ces produits finalement mis à part le fait qu'il y a la problématique des produits ultra transformés je pense qu'elle n'est pas si mal que ça et qu'elle peut être améliorable après il faut voir que à l'heure actuelle ces produits sont développés avec comme objectif majeur d'être bons c'est la qualité organoleptile s'ils veulent séduire des consommateurs c'est d'abord ça et puis à suite s'ils font une rentabilité économique la qualité nutritionnelle elle a toujours été dans les maillons terminaux je ne suis pas intervenu tout à l'heure sur la sélection génétique mais à ma connaissance il n'y a jamais eu de sélection génétique sur la qualité nutritionnelle pour l'homme des produits c'est pour des gains de productivité au niveau de la production des graines ou à la limite de l'adaptabilité aux procédés de transformation qui sont appliqués derrière mais jamais pour la qualité en termes de nutrition humaine Catherine je suis tout à fait d'accord la sélection génétique c'est d'abord le rendement la résistance les facteurs agronomiques quand on a le temps on s'occupe un peu de qualité nutritionnelle il y a eu des programmes au début des années 2000 mais ils ont été très vite rattrapés par le changement climatique et l'évolution des systèmes de culture donc on est repassé sur des trucs beaucoup plus beaucoup plus classiques après alors si tu veux me rappeler ta question parce que ça m'avait fait penser à quelque chose ma question c'était sur la perception et la demande du consommateur sur plus de végétales qui ressemblent à des produits animaux et en même temps un débat je vais l'appeler comme ça sur l'ultra transformation dont on pourrait discuter longuement et ce serait un autre sujet il y a eu des projets dans le cadre du Carnot Caliment par nos collègues de Dijon et peut-être avec vous je crois sur pourquoi les gens ne consomment pas plus de légumineuses et en particulier les français qui sont parmi ceux qui en mangent le moins au monde et en fait alors on leur a posé la question on leur a posé les questions et on a essayé de les faire de façon implicite aussi pour non pas l'exprimer mais vraiment ce qu'ils font et donc quand on leur pose les questions en fait les gens ne se plaignent pas tellement de l'agrofort digestif ils trouvent juste que c'est vraiment pas pratique à préparer il y a des boîtes c'est plus vite fait et en fait d'un point de vue implicite le facteur limitant c'est ce que vient de dire Didier c'est-à-dire que dans l'imaginaire français les lentilles ça se mange avec des saucisses voilà et donc on ne mange pas de lentilles sans saucisses et c'est la même chose pour toutes les légumineuses c'est un accompagnement c'est considéré comme un légume et donc un accompagnement d'un produit carné et ça c'est dans la tête du consommateur c'est vraiment un aspect plus sociologique de coutume qu'autre chose bien alors je crois que s'il n'y a pas d'autres questions oui on te laisse répéter pour les gens qui sont à distance pour qu'ils entendent ta remarque oui j'ai dit que habituellement manger des saucisses avec des lentilles ou un cassoulet c'est non seulement traditionnel mais en même temps ça a une qualité nutritionnelle tout à fait presque optimale puisque ça mélange des protéines végétales et des protéines animales et d'ailleurs je rappelais que le Nutri-score ne les classe pas en D ou en E si mes souvenirs sont exacts soit plutôt étrancés même si on peut critiquer le Nutri-score notamment vous avez évoqué les cinq fruits et légumes quand on vous a écouté on se dit oui mais quels fruits et quels légumes parce que tout de même c'est un slogan qui cache une hétérogénéité à la fois dans les comportements et dans les choix des différentes personnes qui rendent finalement l'injonction ou le conseil assez aléatoire excusez-moi je suis un peu provocateur le cassoulet je pense que ça dépend combien vous mettez de confit de canard dedans mais ça c'est une autre histoire oui cinq fruits et légumes par jour et j'ai bien dit cinq fruits et légumes variés alors quand on va voir les recommandations actuelles on vous dira plutôt deux fruits et trois légumes oui mais selon que vous mangez des fraises ou des pommes ou des oranges c'est pas tout à fait pareil c'est cinq portions de 80 grammes pour arriver à un minimum de 400 grammes par jour et je crois que les recommandations OMS c'est entre 400 grammes et 800 grammes en fait donc c'est des grosses portions ça ça a un prix bon mais on doit en dire alors non ah les fraises oui oui les fraises oui mais il n'y a pas que des fraises dans la vie si vous achetez il y a des tas de fruits et de légumes qui sont pas si chers que ça il suffit d'aller voir dans le supermarché il y en a qui sont la plupart sont en dessous de 5 euros le kilo c'est moins cher que des yaourts et donc je veux dire bon des pommes des carottes les légumes classiques les choux qu'on voit arriver maintenant non les légumes de saison qui sont en général moins chers que les légumes hors saison les légumes surgelés et en conserve qui sont aussi en général bon marché il y a largement de quoi manger les fameux 5 fruits et légumes de façon pratique et finalement pas si cher que ça le truc c'est qu'effectivement ça apporte beaucoup d'eau et peu d'énergie et on voit que les gens qui ont peu de moyens vont plutôt aller vers des aliments plus denses en énergie que des fruits et des légumes je suis bien d'accord il n'y a pas de problème je voulais simplement dire qu'il y a fruits et fruits légumes et fruits et légumes en fonction de tout ce que vous avez montré et que ça ne peut pas se généraliser comme ça ça se dit c'est bien de manger des fruits et légumes je ne suis pas con je crois que le débat du prix pourrait être un long débat aussi alors s'il n'y a pas de questions dans la salle je ne vois plus de mains qui se lèvent je vous propose qu'on conclue ici on est un petit peu en avance mais ce n'est pas très grave je pense qu'on peut remercier à la fois nos deux orateurs et pour leur présentation et pour les réponses complètes aux questions et puis tous les participants que ce soit ici au siège du fonds français ou à distance puisqu'il y avait quand même beaucoup de monde connecté et j'espère qu'on a pu prendre en ligne toutes vos questions et y répondre au mieux pour cette séquence sur le volet végétal complémentaire au volet animal qui avait été traité il y a quelques semaines voilà donc merci à tous et puis bonne fin de journée vous pourrez retrouver bien sûr tout ça sur le site du FFAS je regarde nos collègues du FFAS qui hochent de la tête dans le bon sens donc tout sera en ligne prochainement sur le site merci à tous bonne fin de journée merci 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 merci